Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager un top secret pour faire propulser sa chaîne YouTube. Donc l'outil s'appelle TubeBudgie et ça va vous permettre de remplacer par exemple tout le contenu des descriptions de vos vidéos en un clic sans avoir à le faire sur chacune de nos vidéos, avoir des statistiques plus poussées, avoir des moyens vraiment pour comparer par exemple vos miniatures, pour optimiser le nombre de vues et pour faire grimper concrètement votre chaîne très rapidement, très facilement. Donc suivez bien mon petit tutoriel, vous allez voir que ça va vous faire gagner et vous permettre de propulser votre chaîne pour atteindre des très hauts niveaux. A votre tour. Je vais aller à l'intérieur de mon contenu pour modifier chacun de mes textes. Vous voyez que j'ai à peu près 300 vidéos sur cette chaîne et récemment je suis passé de GetResponse à System.io. Donc mes tunnels de vente n'ont pas la même adresse, mes pages de capture pour récupérer les emails et offrir de la valeur aux gens a changé depuis. Et je ne me voyais pas changer page par page, ça allait me prendre vraiment une semaine ou plusieurs jours de boulot. C'est très chronophage. Je suis tombé sur une application qui s'appelle TubeBudgie. Voilà, ça s'écrit comme ceci précisément. Et donc grâce à ça, ça me fait apparaître des nouveaux onglets pour des statistiques et des options supplémentaires. Donc je vais à l'intérieur de Bulk and Misk Tools et je vais dans Bulk Video and Processing. Alors vous avez un outil pour tout traduire en français, ne vous inquiétez pas. Et ici, je clique dans Find and Replace Text. Donc là, je peux choisir soit d'insérer un texte, soit de remplacer, de trouver un texte et de le remplacer. Donc là, j'écris mon texte existant et je remplace par exemple le texte. Par exemple, si vous avez un code, mon code GetResponse, par exemple pour ma cache de capture, j'aurais pu l'écrire et le remplacer directement par le texte de System.io. On peut l'insérer avant le texte, enfin après le texte, avant le texte, le retirer complètement le texte, ajouter un texte à la fin de la description, le remplacer entièrement. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai fait Remplace Entière Description, ça fonctionne beaucoup mieux. Et voilà, je suis allé à l'intérieur de mon outil pour remodifier tout ça. Donc maintenant, je me suis mis la bonne page. Donc tout simplement, je vais tout copier. Hop, je fais un CTRL V. Et on clique sur Continue. Donc là, il vous demande si vous voulez l'ajouter sur toutes vos vidéos ou uniquement sur les 50 dernières ou sur certaines vidéos qui possèdent une identification IDs spécifique ou bien sur toutes les vidéos d'une certaine playlist. Donc vous voyez que c'est assez bien fait par exemple. Donc moi, je vais faire sur toutes mes vidéos. Je clique sur Continue. Là, il va scanner toutes mes vidéos. Il en trouve 292. J'ai juste à cliquer sur All ici. Et vous allez voir qu'il va toutes mes cocher les unes après les autres. Et ça va me permettre de faire cette modification de texte directement. Il me suffira ensuite de cliquer sur Continue. Et en faisant Yes, Do It, vous allez voir qu'il va entièrement scanner toutes les vidéos les unes après les autres pour les remplacer. Donc je l'ai déjà fait une fois. Je ne le refais pas. L'opération, elle est extrêmement rapide. Ça prend vraiment 30 secondes, une minute en main. Et depuis, j'ai tous mes textes qui sont remplacés les unes après les autres. Je n'ai pas dû aller à l'intérieur pour modifier chacun. Et ça m'a fait gagner énormément de temps. Énormément de temps. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité qui est très intéressante. Si vous voulez aller sur TubeBudgy, vous allez voir que régulièrement, il y a des promotions qui existent. Au niveau des tarifs, ils peuvent vous faire des tarifs si vous prenez, si vous avez des multi-comptes, c'est-à-dire plusieurs pages, plusieurs comptes YouTube. Vous payez de manière mensuelle ou annuelle. Moi, j'ai pris la formule Star. Vous allez voir, vous pouvez taper également promotion. J'ai réussi à avoir moins 20%. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Il vous suffit de cliquer sur Select pour pouvoir commencer. Donc, vous allez voir que c'est vraiment très puissant. Ici, vous pouvez voir tout ce que ça libère en fait. Donc, vous voyez que je préférais prendre la version Star qui est celle qui coche le plus de critères. Là, il y a la version Legend qui existe aussi. Mais dans un premier temps, moi, je vous conseille soit la pro, si vraiment vous voulez avoir des statistiques, vous voulez avoir des options supplémentaires pour gagner des vues naturellement. Ou bien, si vous voulez avoir cette petite option en question, vous prenez la partie Star. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ? Vous allez voir qu'après, vous avez toutes ces statistiques qui apparaissent. Par exemple, ici, je peux faire apparaître directement dans mon YouTube certaines fonctionnalités. C'est intéressant également si vous voulez analyser ce que font les autres. C'est-à-dire que vous pouvez aller à l'intérieur et observer chez vos concurrents. Par exemple, moi, j'ai mon pote chez Lean Live qui a une page aussi dédiée, enfin, qui est un peu dans le même secteur que moi. Il fait des formations sur Ableton Live. Si vous aimez la musique, allez voir ce qu'il fait. C'est vraiment bien. Et là, vous allez voir qu'on peut comparer, par exemple, les dernières vues. Ici, par exemple, c'est mes stats à moi. Et ici, c'est les siennes. Donc, ça permet de se comparer, entre guillemets, par rapport à d'autres personnes qui sont dans le même secteur d'activité que nous. Donc, c'est quand même très intéressant. On peut le voir par vue, par souscription, donc les nombres d'abonnés, ou bien les vidéos qui sont apparues sur les 30 derniers jours. Vous pouvez également copier les keywords, c'est-à-dire les mots-clés qui sont utilisés par la concurrence. Vous avez juste à cliquer ici. Ça vous les copie direct. Donc, ça, pareil, c'est quelque chose qui est quand même assez puissant. Et vous avez la possibilité d'analyser énormément de choses. Si vous allez à l'intérieur du TubeBudgy, vous allez voir que... Hop. Ma version à moi, elle est où ? Ça doit être ceci. Voilà, j'ai accès également à beaucoup de stats à l'intérieur. Donc, ils peuvent vous faire des suggestions au niveau des mots-clés. Vous allez voir aussi, je vais vous montrer ça. C'est quand même quelque chose d'assez puissant. Ça va vous permettre de repérer si vous êtes positionné sur des bons mots-clés, par exemple. Je vais aller à l'intérieur d'une vidéo au hasard, que j'ai faite, à l'intérieur de contenu. Par exemple, celle sur Pro Tools. Qu'est-ce qu'il va me faire comme suggestion, par exemple ? Voilà, au niveau des mots-clés, ici, il va me classifier les mots-clés sur lesquels je suis positionné. Donc, vous voyez que là, les notes sont quand même pas terribles. C'est classé jusqu'à 100. Et si je double-clique dessus, voilà, il va me faire une analyse. Par exemple, Formation Pro Tools, il va me dire qu'il y a un volume de recherche qui est moyen. C'est plutôt bien en compétitif parce qu'il y a peu de personnes qui sont positionnées dessus. L'optimisation est plutôt bonne et il y a environ 4,34 millions de personnes qui sont positionnées là-dessus. Donc, ça, vous voyez que c'est assez utile. Là, il me classe en excellent, donc pourquoi pas. Là, j'ai encore accès à d'autres statistiques. Et je peux l'analyser sur Google, sur YouTube. Voilà, j'ai les mots-clés qui sont rattachés tout autour, par exemple. Vous voyez, donc ça permet d'aller piocher, par exemple, d'autres mots de clé qui peuvent être intéressants. Vous voyez, enregistrer un rap, écrire un rap, ça, c'est des trucs qui ressortent assez souvent. Qui sont rattachés, en plus, à Pro Tools. Voilà, on voit Pro Tools, Crack, PC. Donc, je peux aller récupérer des tas qui sont intéressants. Il va me faire un peu le même travail également au niveau des miniatures. Ça peut également me dire, voilà, en termes de miniatures, qu'est-ce qui est pertinent. Il y a même une option qui me permet de faire un A-B testing au niveau des miniatures. C'est-à-dire qu'il va envoyer le trafic à 50%, si je décide de faire 50-50, à 50% sur une miniature, 50% sur l'autre. Et ça va me faire sortir les statistiques, par exemple, pour me dire laquelle est la plus efficace. Donc, voilà, c'est très, très, très puissant. On a également, vous voyez, le fait d'ajouter des chapitres, etc. Ils vous font des conseils, de suggestions, de choses à faire concrètement pour améliorer la mise en ligne et pour améliorer l'efficacité. Là, je peux copier tous les mots-clés. Et ici, il me fait des mots-clés qui sont également assez pertinents. Par exemple, Home Studio, vous voyez, il y a une autre qui est très bonne. J'ai juste à cliquer dessus et ça va me le rajouter immédiatement. Donc ensuite, ça me permet, par exemple, de retirer des mots-clés qui seraient quand même beaucoup moins efficaces. Je vais retirer ceci et je vais en rajouter d'autres qui pourraient être intéressants. Pro Tools First, par exemple, c'est pas mal. Music Produceur, aussi. Music Studio, très bien. Voilà, et ça va vous permettre également, moi j'ai une chaîne francophone, mais je pourrais très bien essayer de miser sur un peu de franco... sur un peu d'un côté assez anglophone. et pourquoi pas traduire mes vidéos, vous voyez. Donc, ça me donne une portée supplémentaire pour essayer de réussir concrètement. Donc ça, c'est quelque chose, lorsque votre chaîne est un peu installée, que je vous recommande particulièrement si vous voulez faire décoller votre chaîne. C'est quelque chose de très puissant. Donc voilà, je vais retirer les mots-clés en question parce qu'on ne peut pas dépasser les 500 caractères. Un dernier pour la fin. Voilà. Donc, de cette manière-là, on va pouvoir automatiser vraiment son processus. Je vais pouvoir faire ça sur chaque vidéo, ou plus individuellement, je peux rentrer après un petit peu dans les détails pour regarder qu'est-ce qui est le plus puissant, qu'est-ce qui est... Il y a énormément de data à faire à l'intérieur. Donc, ils vont pouvoir noter votre chaîne. Vous voyez le trafic de ressources qui ressort le plus souvent. Là, c'est tout ce qui est conseillé. Faire des commentaires. On peut partager également sur Facebook, sur Twitter, directement, chacune de nos vidéos. Donc, ça donne vraiment quelque chose de très puissant pour avoir un outil qui est vraiment compétitif. Donc là, c'est mon plan d'abonnement à moi. Je peux l'intégrer également avec Facebook, Twitter, Patreon. Il y a l'application mobile également qui est assez puissante. Il y a un programme d'affiliation. Donc, je vous recommande vraiment cette application qui est vraiment très bien pour progresser quotidiennement. Donc, je t'invite à mettre en place tout ça pour faire propulser ta chaîne YouTube et à ton tour, essayer de générer des sources de revenus grâce à YouTube, faire des partenariats, de l'affiliation, générer de l'argent, propulser ta passion et permettre de gagner ta vie avec ta passion. Sous-titrage ST' 501